Merci beaucoup, M. Bollot du groupe Odem. Merci, M. le Président. Je remercie également les trois experts pour leur présence et leurs interventions éclairantes. La réalité du prix des énergies pour les Françaises et les Français, c'est surtout le montant de leurs factures. Factures sur lesquelles ils voient le prix à payer augmenter par différents prélèvements, taxes, tarifs d'utilisation, contributions. Ces prélèvements représentent par exemple 60% de la facture du tarif régulé de vente bleu résidentiel. Le poids des prélèvements dans la facture du consommateur apparaît dès lors comme un levier pour maîtriser l'envolée des prix. Les transitions en cours interrogent également le sujet des prélèvements. Le virage de la décarbonation amplifie chaque jour davantage la réduction de l'usage des énergies fossiles remplacées par l'électricité, avec de probables effets de balancier sur les recettes fiscales et donc sur le financement des politiques publiques à la hausse ou à la baisse. Ainsi, madames et messieurs, je vous interroge pour le groupe Modem et démocrate apparenté sur les orientations à donner à la fiscalité des énergies pour concilier préservation du pouvoir d'achat, capacité de production d'énergie et de distribution de ces mêmes énergies, encaissement de recettes publiques et atteint, sans oublier évidemment, l'atteinte des objectifs fixés par les transitions énergétiques et climatiques. Je vous remercie. Bien, un partage de réponses donc qui commence, monsieur Goldberg. Je vais commencer juste pour quelques points. Aujourd'hui, attention, l'électricité est taxée à un certain taux, mais les taxes sur une facture résidentielle, c'était un tiers avant la crise. C'est un peu moins maintenant qu'on a supprimé la TICFE. Sur le sujet des taxes, effectivement, attention, envoyer les bons signaux, pas taxer les énergies décarbonées et décarbonées de la même façon. Il y avait des choses qui étaient faites là dessus, mais qui n'ont pas forcément eu bonne presse, notamment la contribution carbone. Et enfin, sur le budget de l'État, regardez ce qu'on met sur la table aujourd'hui parce qu'on finance une non-transition, un sous-investissement. On parle de 24 milliards d'euros nets, donc après contribution des énergies renouvelables, de l'hydraulique et autres, on est quasiment sur un budget des retraites. Donc effectivement, finance publique, attention, mais attention au non-investissement. C'est ça qui coûte aujourd'hui. Et pour la fiscalité, je tiens à dire qu'on a baissé une partie des taxes. Attention à ne pas les baisser de manière uniforme parce qu'on tuerait le signal pris, en tout cas pour les ménages aisés. Valérie, tu voulais compléter ? Oui, Madame Faudon, à vous. Je voulais compléter en disant, en effet, qu'il devait y avoir une réduction de la TICFE. Pour l'instant, elle est à 1 euro par mégawatt-heure, je crois, donc elle a été pas mal baissée. Donc il s'oppose de savoir si ce signal est pérenne pour justement, parce que c'est un signal pris pour équilibrer nos consommations d'électricité par rapport au gaz. Je voulais quand même vous donner des chiffres que j'ai oublié de donner tout à l'heure, mais qui sont assez importants. Nicolas a parlé du coût pour l'état du bouclier tarifaire, mais je voudrais parler du coût sur la facture énergétique française des imports d'énergie fossile sur le premier semestre. Sur 2021, premier semestre, c'était 27 milliards d'euros. Ils sont passés à 48 milliards d'euros. Donc on va finir l'année avec une facture énergétique supérieure à 100 milliards d'euros, je pense. Je pose la question. Je réponds pour l'uranium parce que j'ai souvent la question. L'uranium, c'est moins d'un milliard d'euros par an. Donc on voit un peu les effets aussi d'économie que représente un bon mix énergétique par rapport à une dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. M. Bollot, il vous reste une trentaine de secondes ou alors M. Jaravelle, si vous souhaitiez compléter. Non ? Très bien. On continue. Moi, je n'ai pas d'élément très prépare, c'est juste peut-être un bémol général qui est de dire que on peut toujours utiliser l'outil de la fiscalité, mais dans ce cas précis, je vois assez mal le problème qu'on cherche à résoudre. Il y a d'autres problèmes de long terme comme harmonisation, fiscalité de l'électricité, du gaz pour bien orienter le mix énergétique. Mais quand on parle de la crise actuelle, si on réduit juste les taxes sur l'électricité, ce sera, comme on l'a dit plusieurs fois, une aide non ciblée. Et donc, je pense qu'il y a un risque de ce point de vue-là, peut-être à utiliser ce dispositif-là, plutôt que d'autres, comme d'autres formes de tarifs régulés. Merci. Merci. Merci.